DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et aussi des réflexions sur des sujets d'actualité ou tout simplement sur des faits sociaux ou des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons partager avec vous ce petit tour d'horizon, histoire d'avoir quelques news de moins trois internationaux congolais. Vous savez, nous sommes à l'heure du mercato et de la préparation de pré-saison. Certains de nos compatriotes qui ont déjà trouvé de point de chute ou qui continuent avec leurs anciens clubs sont plutôt en train de se préparer pour la saison. Au prochain, c'est le cas de Brit Asombalonga qui a quitté l'Angleterre et sa deuxième division, Middlesbrough, club avec lequel son contrat était arrivé à son terme. Il a rejoint un club turc de première division. Il s'agit de Adana Dernispor. Et bien sûr, dans ce club, Brit Asombalonga devra bosser très très dur pour obtenir une place de titulaire. Tant la concurrence semble a priori impitoyable avec les recrutements d'une part de l'international marocain Younes Belanda, un joueur de tempérament, ainsi que le fantasque Mario Balotelli, joueur ingérable. Tout le contraire de notre Brit Asombalonga que nous pouvons qualifier de timide, de discret. Donc voilà donc que c'est la question que nous nous posons en espérant bien entendu que Brit Asombalonga pourra se faire une place au soleil afin de grandir en expérience aux côtés de ses grands joueurs. Ne devrait finalement pas signer dans le nouveau club de Brit Asombalonga le capitaine du LOSC, José Efontaine, qui est arrivé en fin de contrat comme la plupart des joueurs en juin 2021 dernier. Bien que courtisé par Adana Dernisport en Turquie, il pourrait prolonger son contrat avec le champion de France 2021. Cela démontre que le club turc vise très très haut et voudrait une redistribution des cartes dans le championnat turc de première division pour titiller les trois grands en club la saison prochaine. La saison dernière a été remportée par le club d'un international congolais, il s'agit du latéral gauche Fabrice Ntsakala et son club de Besiktas. En deuxième position, le club d'un autre international congolais, Christian Luindama, venait à la deuxième position, il s'agit de Galatasaray. En troisième position, le club du capitaine des léopards de la République démocratique du Congo, Fenerbahce, qui a fini troisième avec Marcel Tissran. Voilà, la Turquie, une destination actuellement en tout cas privilégiée ou plutôt aimée par des internationaux congolais. Souhaitons bonne chance à Brita Sombalonga. Face à cette concurrence, il devra grandir et prouver de quoi il est incapable. Peut-être qu'il ne sera pas titulaire, mais à chaque fois qu'il aura l'occasion de monter sur le terrain, il devra vraiment mouiller très fortement le maillot. D'ailleurs, Brita Sombalonga a un autre défi, celui de réintégrer l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, qui est actuellement dirigée par le technicien argentin très très expérimenté, Hector Raoul Cooper. C'est depuis bien longtemps que Brita Sombalonga n'est plus sélectionné en équipe nationale. C'est inquiétant, nous espérons que la Turquie pourra le relancer aussi en équipe nationale de la République démocratique du Congo. Quittons Brita Sombalonga et la Turquie pour faire un tour du côté du Portugal. Ce ne sera pas pour Chancel Mbemba, mais le deuxième international congolais, Djaneli Imbula. Djaneli Imbula qui a trimé, qui a passé des moments difficiles et qui a d'ailleurs été présélectionné par Hector Raoul Cooper, mais qui n'a pas pu jouer les deux rencontres amicales qui avaient été prévues lors de ce stage en Tunisie. Mais l'international congolais Djaneli Imbula peut retrouver le sourire. Il a été titularisé pour la toute première fois avec son club de Portimonense dans le cadre de la préparation de pré-saison en match amical et pas n'importe quel club. Le milieu de terrain Djaneli Imbula revient sur les pelouses. Il a rejoué pour la première fois depuis six mois. Arrivé à Portimonense, il n'a jamais été aligné dans un match. Le congolais Djaneli Imbula est donc de retour. Il a été aligné d'entrée pour la première fois à ce jeudi dans le match qui a opposé Portimonense au Sporting CP. C'était une première pour le milieu de terrain de jouer avec le club de Portimonense. Djaneli Imbula a joué toute la première mi-temps avant de céder sa place pour la seconde. Il n'avait plus joué en club depuis son départ de Sochi en 2020. Portimonense, club a contraint au nul le champion en titre de la Ligue Anos sur le score de deux buts partout. Un véritable exploit pour Portimonense qui est habitué au bas du tableau. Djaneli Imbula est arrivé au Portugal en provenance de la France. Il avait connu une mésaventure à Guingamp et à Nantes. Bien évidemment, ce match et cette performance du club de Djaneli Imbula n'a pas laissé l'international congolais indifférent. Il s'est en tout cas empressé à laisser un message sur son compte Instagram où Djaneli Imbula a publié ceci. Très heureux d'être sur le terrain et de faire ce que j'aime tant. Je travaille dur pour donner le meilleur cette saison. Le meilleur est à venir. Alors nous sommes heureux pour ce joueur, cet international congolais. D'autant qu'on aimerait bien voir Djaneli Imbula très très en forme et qui nous revienne aussi en forme. Je pense que Hector Hall-Cooper a finalement des informations sur chacun de ses joueurs. Ici, il l'a invité pour le stage de Tunisie alors qu'il n'avait aucun match dans ses jambes. C'est certainement parce qu'il compte bien se servir de cet international congolais et nous espérons que cette saison qui va débuter le sera bien. Alors Djaneli Imbula a raison d'être heureux, d'autant que son club a eu à faire un exploit, à faire jeu égal avec Sporting CP. C'est vrai qu'il ne s'agissait que d'un match amical. Mais je dois vous dire que le premier match qui avait été joué par Portimonnais en amical avait été perdu contre une équipe, on va dire, plus ou moins de seconde zone. Alors que là, Portimonnais s'est affronté le champion en titre Sporting CP, l'ancien club de Cristiano Ronaldo. Deux buts partout. Le prochain match, ce sera demain contre Braga. On verra bien si Portimonnais va rester dans cette dynamique-là. Alors la saison dernière, pour comprendre, encore une fois de plus, la joie de Djaneli Imbula, c'est que la saison dernière en match allé, tout comme en match retour, Portimonnais avait été battu par le club de Sporting CP. D'abord, c'était en match allé, c'était un certain 4 octobre 2020, battu à domicile, 0 buts contre 2. Lors du match retour, c'était le 20 février 2021 dernier, Sporting CP qui a accueilli Portimonnais les avait battus également par 2 buts à 0. C'est dire que Sporting CP a toujours inscrit 2 buts contre Portimonnais, c'est du moins la saison dernière. Mais Portimonnais a finalement mis fin à cette série en inscrivant aussi 2 buts. Alors que lors des deux matchs de la saison dernière, Portimonnais n'était parvenu à aucun moment à trouver le chemin de filet contre ce club. Donc félicitations à Djaneli Imbula, on va dire bon vent. Nous espérons en tout cas que les choses continueront à aller mieux pour l'international. Le Congolais qui a passé des moments très très difficiles et qui s'est montré très très patient. Il faut avoir les nerfs solides pour résister face à tout ce qui lui est arrivé. Félicitations et nous espérons en tout cas que tout ira pour le mieux et pour le bonheur aussi des léopards de la République démocratique du Congo. Alors terminons ce petit tour d'horizon en parlant d'un international congolais également, champion de Turquie en titre. Il s'agit bien de Fabrice Ntsakala. Fabrice Ntsakala, pion majeur sur l'échiquier des léopards de la République démocratique du Congo, s'entraîne d'une manière pour le moins insolite à faire une pirouette que chez nous on appelle chute. Est-ce qu'il nous prépare une nouvelle façon de célébrer ses futurs buts ou est ainsi ? Je vous propose de suivre en image et en illustration bien évidemment ce que nous venons de vous dire tout de suite. Nous nous retrouvons carrément tout de suite après. Voilà nous sommes de retour. C'était court mais suffisamment riche pour pouvoir vous donner une idée de ce que prépare Fabrice Ntsakala. Alors des faits insolites, il n'y a pas que ça. Fabrice Ntsakala a fait peut-être encore une fois le buzz. En effet, les supporters de Besiktas, on va dire Besiktas France, l'ont confondu avec un danseur qui a le profil, qui ressemble un tout petit peu à Fabrice Ntsakala et qui ont publié sur leur page la célébration de Fabrice Ntsakala. Donc une confusion. Évidemment c'est toujours insolite parce que les supporters de Besiktas ont confondu Fabrice Ntsakala à leur latéral gauche avec un danseur de rue qui lui ressemblait par la couleur de la peau d'abord et ensuite par sa coiffure. Mais à y regarder un peu plus près et il n'a vraiment rien à voir avec Fabrice Ntsakala. Donc voilà ce que nous avons voulu vous parler en rapport avec Fabrice Ntsakala. Il lui-même qui est en train de s'entraîner, se prépare ainsi pour la saison prochaine. Il se prépare déjà à inscrire des buts et à les célébrer. En tout cas c'est ce que nous pensons aussi. Vous l'avez suivi aussi, c'est fait insolite sur les supporters de Besiktas qui ont confondu leur star avec un danseur de rue qui lui ressemblait. C'est vrai, par la couleur de la peau mais également par la coiffure. Vous l'avez vu aussi en illustration. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc ce sujet, likez cette vidéo mais surtout partagez avec nous votre point de vue ou si vous en avez un en tout cas, laissez-nous en commentaire. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne. Si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à abonner-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité à l'entendant. Portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.